Bonjour Régine, bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon coup de cœur de l'été qui a égayé mes vacances. C'est le dernier roman de Romain Puertolas, Tout un été sans Facebook. On connaît Romain Puertolas pour son humour déjanté dans ses romans précédents. Il récidive encore aujourd'hui avec ce roman policier déjanté, comme je vous le disais tout à l'heure, plein d'humour. Et l'histoire se passe dans un patelin paumé du bout du monde, sans réseau, sans internet, sans portable. New York, Colorado. 150 habitants, 198 ronds-points, un seul feu rouge et plus de Facebook après cette ligne. Dans ce village, il y a un commissariat avec notre héroïne, Agatha Crispy. Alors Agatha Crispy est d'origine africaine, elle a la peau noire, démensuration atypique. Elle travaille comme lieutenant de police, chef du département des homicides au sein de ce commissariat, et donc suit les pas de son père qui lui-même était capitaine de la métropolitaine. Mais voilà, dans ce commissariat, pas une seule enquête a eu l'issue idée, pas un seul crime de commis. Hormis les homicides de lapins et d'écureuils radioactifs. D'ailleurs, la chasse et ses écureuils radioactifs est bien la seule activité dans ce village. Heureusement, Agatha a deux passions. La littérature et les livres. Dotée d'une grande culture générale, elle aime, dans ce livre, nous faire partager ses romans préférés. Comme Lydie Petit-Nègre d'Agatha Christie. La chambre jaune de Gaston Leroux. Il y a aussi Autant en porte-le-vent de Margaret Mitchell. Franck Stein de Maria Shelley. Mais aussi, elle nous parle de celui qui lui a toujours donné la nausée, Ulysse de James Joyce. Sa deuxième passion, hum, les donuts au chocolat. Elle en est gourmande et elle ne quitte jamais un donut au chocolat qui accompagne toujours sa bouche partout où elle va. Woupinez ! Et pour elle, on peut résoudre de grands crimes grâce à la littérature et les donuts au chocolat. Et en plus, elle est dotée d'un sens, d'un grand sens de déduction et des devinettes. Mais voilà, comme je vous le disais, il ne se passe jamais rien dans ce village paumé de New York, Colorado. Alors, pour tuer l'ennui, dans ce commissariat, Agatha Christie crée un club de lecture et elle va l'animer. Et ce club de lecture s'ajoute déjà au club de fléchettes, avec la bière omniprésente, au club de tricot et au sudoku. Et le temps s'égrène ainsi, jusqu'au jour, enfin, une série de meurtres a élucidé. Mais ce n'est pas aussi dans les contrées voisines. Donc, Agatha Christie va être affublée d'un compagnon du shérif McDonald pour élucider les enquêtes. Mais comme je vous le disais, Agatha Christie, elle est gourmande de donuts. Et partout où elle va, sur les scènes de crime, elle est miette, des miettes de chocolat. Ce qui brouille l'épice, ce qui rend les enquêtes difficiles à mener. Enfin, bref, les indices sont difficiles à trouver. Voilà, moi j'ai souhaité vous partager ce coup de cœur, parce que je l'ai adoré. Comme je vous le disais, il a égayé mon été. C'est un roman plein d'humour, truffé de références littéraires, où on parle de beaucoup d'auteurs, de beaucoup de titres, mais aussi, donc, sur fond de racisme, comme je vous le disais, Agatha Christie est d'origine africaine. Et dans ce New York-Colorado, il n'y a pas de noir. Et au sein même du commissariat, on est quand même assez raciste. Voilà. Alors, si vous aussi, vous souhaitez égayer vos soirées, alors n'hésitez plus, plongez-vous dans la lecture de Tout-en-Été, son Facebook de Romain Puyertelas. Voilà, j'espère vous avoir égayé dans cet épisode. Et je vous dis à bientôt, dans un nouvel épisode de Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501